La première fois que j'ai rencontré Violette Verdi, c'est évidemment en tant que spectatrice sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées. Elle dansait la danseuse en verre de Dancers at the Gathering. Et curieusement, c'était cette année-là que Georges Balanchine a proposé Violette Verdi comme directrice du Ballet de l'Opéra de Paris pour succéder à Raymond Franquetti. Violette, c'est comment en peu de temps on peut dire tellement de choses. Cette variation de la danseuse en verre était très courte et elle était un véritable feu d'artifice d'une classe et d'une distinction assez étonnante et en même temps très sensuelle, très féminine, très 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 musicale mais à un point où elle jouait elle-même la partition au piano presque avec ses pieds. Je crois que la personnalité de Violette justement est attachée à ces images assez amusantes et humoristiques. Lorsqu'il y avait le port de bras dans Divertimento, c'est par le blanc des jaunes, c'était assez quand même étonnant. Mais justement, il ne faut pas s'attacher à ces phrases amusantes parce qu'elle était beaucoup plus puissante qu'on imagine. Et elle avait une exigence qu'elle masquait derrière cette chose qui nous décontractait parce qu'elle nous faisait rire. Donc on arrivait à faire des choses grâce à son enthousiasme et ses plaisanteries qui n'étaient pas si plaisantes que ça. Il faut faire très attention. Moi j'ai des souvenirs personnels avec Violette lorsqu'elle avait essayé de vendre une tournée aux Etats-Unis, à New York. Et à l'époque, elle avait très très gentiment, elle m'avait offert un mois à New York, à School of American Ballet, pour faire mes classes. Donc j'étais jeune première danseuse et je n'étais pas distribuée à ce moment-là. Je suis partie à New York et on s'est retrouvées deux ou trois matins à prendre le petit déjeuner ensemble à l'hôtel Mayflower. Donc c'est des moments privilégiés où on parle et elle m'avait dit, tu sais, je vais te mettre remplaçante du lac des signes parce que c'est un rôle que tu feras plus tard. Elle m'a fait apprendre ce que c'était que d'être remplaçante. Quand je vous ai dit, elle m'a donné une identité, elle fait partie des gens qui m'ont donné une certaine identité. Donc ça, c'était des moments très sympathiques où on parlait technique, on parlait humanité aussi parce que c'était une femme qui avait une philosophie particulière. Elle allait rechercher des... Elle était un peu spirituelle. Enfin, elle était franchement spirituelle. Et c'était agréable de l'entendre et de l'écouter. Et puis, il y a un autre souvenir aussi, c'est à Bordeaux. Lorsqu'elle venait en France, on s'arrangeait pour qu'elle puisse un peu faire fructifier sa présence en France. Lorsqu'elle quittait l'université des États-Unis où elle enseignait. Et à Bordeaux, elle a donné des classes. Et j'étais à Bordeaux à ce moment-là. Donc on est allé déjeuner ensemble, après avoir pris la classe. Et là, je lui ai dit, mais ne croyez-vous pas que ce soit... c'est le moment de revenir en France. Et là, elle m'a dit une chose absolument terrible. Elle m'a dit, ma chérie, s'il fallait que je revienne en France, j'aurais dû le faire il y a dix ans. Maintenant, c'est trop tard. Et pour moi, ça a été vraiment un déchirement de savoir que cette femme qui avait appris la danse en France, qui avait eu le courage de partir aux États-Unis, d'abord à l'American Ballet, puis au New York City Ballet, qui avait eu toute sa vie à New York, ne pouvait même plus revenir en France pour finir sa vie tranquillement. Violette est venue à l'école de danse à l'époque de Claude Bessy. Évidemment, Claude lui avait demandé de créer un ballet qui s'appelait Diverdimento, pour jouer un petit peu sur le divertimento du Mozart, avec beaucoup de... évidemment des évocations de ce divertimento de Georges Balanchine. Et moi, je n'avais pas cette envie-là, j'avais surtout envie de faire revivre un petit peu ce que j'avais vu en 1979 à l'Opéra Comique, où là, elle avait créé un ballet pour les jeunes solistes de l'époque, autour de Claudette Squarneck et de Patrice Barre. C'était des petites touches, alors elle rajoutait un pas de deux, des pas de deux d'une minute et demie. Et j'avais adoré ce ballet, que je n'ai pas du tout dansé. Elle m'avait autorisée, dans un gala, à utiliser quatre pas de deux pour faire des interventions de jeunes danseurs. Et arrivé à l'école, je me suis dit, il faut que ce ballet entre à l'école de danse. D'abord, pour l'avoir au répertoire, pour avoir une nouvelle entente, une nouvelle écoute musicale aussi. Mais en même temps, pour faire rencontrer... que les élèves rencontrent Violette. Et elle était d'une telle disponibilité, mais très, très, très exigeante. Et c'est ça qui est formidable, avec son grand sourire, la précision, la justesse de chaque correction. Et ne leur laissant pas se complaire dans un compliment, justement. Je suis ravie qu'on lui donne cet hommage à l'Opéra de Paris, parce que c'est un lieu où elle a laissé une empreinte. Et c'est quand même une danseuse française qui a marqué l'évolution de la danse. Créatrice du loup, de Roland Petit. Tragédienne, mais en même temps technicienne, perfectionniste et grande musicienne. Merci. 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 Merci.